La troisième loi de Newton s'appelle aussi la loi de l'action et la réaction. Par sa force de pesanteur, ce corps pousse sur la table, appelons cette force F1. Mais la table ne bouge pas et ne se déforme pas non plus. Elle réagit à cette force F1 par la force F2 pour maintenir ce corps au repos. Cette force F2 a la même intensité que cette force F1, mais elle est de sens opposé. Voici la loi de l'action et la réaction. Si un corps A exerce une force F1, appelée action, sur un corps B qui reste en équilibre, alors ce corps B exerce sur le corps A la force F2 qui est égale à moins la force F1 et qui s'appelle réaction, de même intensité mais de sens opposé.